Comment ça s'est passé cette saison ? C'était une putain de belle saison et c'était magnifique. C'est ma dernière saison, du coup, je vous aime tous. C'est Patrick à l'autos ! Je ne crois pas que vous connaissez Il sort de Saint-Germain, meilleur coach de France On a Patrick à l'autos ! Patrick à l'autos ! Je ne crois pas que vous connaissez Il sort de Saint-Germain, meilleur coach de France On a Patrick à l'autos ! Donc l'équipe municipale que je dirige et aujourd'hui Bernard Ségelon qui est à mes côtés et qui s'occupe du sport on a effectivement à cœur de permettre au plus grand nombre de faire du sport et on est très fiers quand il y a des sportifs qui remportent des trophées qui ont les premières places ou qui font un beau parcours mais on est aussi très fiers que tous les sportifs puissent faire du sport parce qu'obtenir une récompense ce n'est pas forcément le seul but quand on fait du sport c'est avant tout de participer c'est avant tout de pouvoir s'exprimer Bonsoir à tous déjà Ce sport m'a vraiment apporté beaucoup niveau expérience niveau hygiène de vie rigueur ça demande beaucoup de travail beaucoup d'entraînement mais on en profite aussi beaucoup on va dans beaucoup de pays on fait plein de choses et puis le tout en faisant de la compétition donc c'était une super expérience malheureusement je mets un terme à ça parce que je pense que maintenant il est temps de faire autre chose de finir mes études C'est vrai que Thomas il n'y a pas longtemps que je le connais on s'est croisé déjà un petit peu avant mais je le félicite parce que c'est vrai qu'il a toujours tenu il s'est toujours engagé il a essayé de faire le maximum pour garder son niveau et là il est maintenant je l'espère avec nous où il peut continuer d'entraîner la relève il y en faut et on compte sur lui c'était une belle saison on a eu pas mal des bonnes conditions de neige il y a eu quelques événements annulés à cause d'avalanches donc ça a été un peu difficile de tirer son épingle du jeu mais une belle saison et pour 2020 parce que vous êtes sur 2020 2020 l'objectif c'est de se qualifier sur le Premier World Tour qui est les championnats du monde là je finis 14ème des championnats d'Europe l'objectif c'est de terminer dans le top 3 pour être qualifié oui c'est sûr que je suis plutôt jeune mais j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de choses à construire beaucoup de travail pour les prochaines saisons mais après on a déjà fait des belles choses cette année même si je revenais de blessure et que j'ai un peu eu du mal à revenir ensuite j'ai réussi quand même à mettre en place des belles choses et puis ça a payé je suis vraiment content de ma saison j'avais une bonne équipe derrière moi qui était toujours là pour m'aider même quand ça allait pas très bien et c'est cool que ça soit fini comme ça et je suis vraiment content d'être ici avec vous c'est un bel événement Loan on s'est croisé l'année passée après ces deux accidents j'ai toujours eu confiance en lui je l'ai poussé un petit peu il a repris le moral il a travaillé énormément mais c'est vrai que pour sortir maintenant un champion il faut du travail de la volonté et de la résistance et je peux vous dire que si Loan est là aujourd'hui il a tout acquis il va repartir cet automne avec l'envie la volonté et surtout une grosse résistance bravo Loan je voulais surtout féliciter Julia c'est vrai qu'elle est à la porte de l'équipe de France elle va rentrer cette année au niveau dans les équipes Coupe d'Europe c'est beau c'est la relève c'est l'image de Saint-Gervais et il faut qu'elle continue parce que derrière on a d'autres jeunes qui arrivent que je vais vous citer bravo Julia le curling c'est de la pétanque sur glace quoi pas vraiment on passe pas par dessus les pierres on essaye de les contourner plus tôt mais ça reste le même principe et qui t'a donné le goût au curling ? je l'ai découvert déjà au collège grâce à Aude qui est là-bas que je remercie beaucoup et c'est Aude qui m'a fait découvrir le curling et après j'ai accroché et aujourd'hui j'en suis là et aujourd'hui tu es quand même en équipe de France bah ouais et comment se passent les entraînements justement au niveau de l'équipe de France ? on fait des entraînements entre deux heures et trois heures et puis après bah ça dépend des fois on fait beaucoup de répétitions de gestes et des fois on fait un peu de la précision aussi et de la tactique en tout cas félicitations à toi mesdames et messieurs à des jeunes qui représentent voilà Saint-Gervais mais ils représentent aussi la France en termes de curling et puis on est contentes d'être avec des plus jeunes et puis on essaye de s'entraîner et grâce à la commune de Saint-Gervais on a une piste permanente et ça c'est vraiment un plus pour nous et puis on peut faire découvrir le curling à pas mal de gens notamment lors d'initiation tout l'hiver à la patinoire Saint-Gervais alors on a une saison un petit peu morte l'été puisqu'on arrête la piste par contre on essaye de s'entraîner un petit peu physiquement et puis de se voir régulièrement parce que c'est un sport de petite équipe 4 à 5 personnes et donc c'est important la cohésion est très importante donc un sport un petit peu plus d'excès sur la précision du geste que sur la force finalement je vois pas pourquoi vous dites ça mais oui c'est beaucoup de précision mais c'est aussi de l'endurance parce qu'un match dure 2h, 2h30 et on balaye assez fort donc on va avoir un cardio qui va monter assez vite et après il faut redescendre pour être précis lors du lâcher 13 ans, 12 ans et comment vous êtes venue à la danse sur glace ? moi j'avais essayé de sport et après quand j'ai eu la danse sur glace c'était le charme j'avais commencé la danse sur glace quand j'étais petite mais après j'ai arrêté je me suis remis au la danse sur glace et là vous avez performé bonsoir à tous je viens ici vous annoncer que je vais partir au Canada dans une des meilleures équipes du monde de patinage synchronisé après avoir fait deux ans en équipe de France ces deux dernières années malgré que je m'entraîne à Lyon je suis licenciée au club de Saint-Gervais et je me présente de ces couleurs je tenais à remercier les coachs Isabelle, Véronique, Carole et Marie-Laure qui ont su me soutenir dans mon retour dans la compétition à Jean-Philippe, le président qui m'a toujours soutenue pendant ces quatre dernières années et à mes parents qui me soutiennent moralement avec plein d'amour et qui m'aiment fort voilà, merci beaucoup bonsoir à tous effectivement, Véronique et Joseph ont beaucoup de talent mais aussi beaucoup d'ambition et l'ambition dans le sport, ça nous fait avancer et je pense qu'ils peuvent aller très loin là on revient de 10 jours en stage international au Berthdorf on n'a eu que des compliments sur notre façon d'entraîner mais aussi sur leur talent et sur leur performance donc je leur souhaite le meilleur et qu'un jour ils aillent voir les cinq anons voilà c'est bien c'est bien